Coucou les gars, ça va vous allez bien ? T'as vu sur ma chaîne, je lance cette nouvelle vidéo ! 1, 2, 3, funky ! La routine, j'ai les cheveux gras, on commence à être habitués dans ces vlogs, c'est vraiment n'importe quoi J'ai même pas encore monté le vlog dans le chute que je suis déjà en train de filmer Je suis déjà submergée de boulot alors qu'on est entrée il y a 2h Mais faut que je me bouge le cul Donc je me suis dit que j'allais me prendre avec moi parce que là c'est prochain jour Enfin ce prochain jour, là en fait on est dimanche, non on est samedi Ouais on est samedi, on est rentré il y a quoi ? Il y a 2-3h du chute du coup Et j'ai plein de choses à faire et tout à l'heure je fais des pauses Genre je me pose comme ça dans mon lit, je vais sur tout mon téléphone Je me dis vas-y j'ai rangé 3 trucs donc ça mérite une petite pause Mais vas-y c'est nain, j'ai trop de choses à faire, faut que je me bouge le cul En fait je pense que j'ai tellement de choses à faire que je sais pas par où commencer Du coup quelle merveille idée de commencer un vlog alors qu'on est déjà submergé de boulot Mais bon c'est tout, c'est comme ça J'ai plein de trucs à vous montrer dans cette vidéo Déjà je voulais vous montrer des trucs, attendez j'ai reçu du coup J'avais fait une commande Pull&Bear, vous savez avec l'ensemble violet que je vous mets juste ici Que j'ai trop kiffé et que vous avez adoré aussi dans mes postes Insta J'avais pris cette coque, elle est trop trop belle Je vous montre la coque, elle est trop belle Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse Et j'ai reçu plein de colis, je vous montrerai ça au fur et à mesure du vlog je pense Mais là le plus urgent c'est quand même de ranger mes affaires Même si je pars dans une semaine dans le sud de nouveau Mais cette fois-ci avec Mathéo Ça fait genre depuis, je ne sais pas si vous vous souvenez Si vous êtes déjà là à l'époque du vlog de Lisbonne Et ben on n'est pas parti ensemble depuis ce vlog, depuis cette époque là Donc ça va faire presque un an et demi je pense, ouais un an et demi Qu'on n'est pas parti en vacances à deux, donc je suis trop contente de cette opportunité Du coup on va dans son appartement dans le sud à Saint-Réflès, je pense que je vous l'avais dit sur Insta J'ai bien préparé toutes mes affaires alors que je n'ai même pas encore rangé ma valise C'est un désastre je vous jure, j'ai tellement de choses à faire Je vous montre un peu vitef, j'ai pris ces baskets que j'avais commandées sur Pull&Bear Trop belles, je ne les ai pas encore portées, je vous compte les mettre là-bas Ça c'est un sac du coup que vous avez vu dans mes vlogs précédents Qui est juste incroyable, qui vient de chez Stradie Et après là voilà, j'ai pris toutes mes affaires Mon maillot de bain de Bilabong du coup que j'avais eu sur Vinti Ça c'est des ensembles Vinti que vous avez vu Et regardez-moi ce bob, comment il est trop beau, je viens de le recevoir C'est un pinky rose, je ne sais pas j'ai une obsession pour les chapeaux en ce moment J'ai commandé celui-là aussi sur Stradivarius Ouais Stradivarius, il faut que je coupe l'étiquette parce qu'en fait il est réversible Donc voilà, trop trop beau Donc il faut que je fasse ma petite valise Et que j'arrange ma grande valise de la semaine dernière On sait par mettre une machine Et il faut aussi que je tourne un réel pour la marque Foreo D'ailleurs je ne vous en ai pas parlé sur Youtube Mais ça fait un moment que je l'utilise Du coup je voulais vraiment la tester avant d'en parler Ça fait quoi ? Ça fait deux semaines Ouais ça fait un peu plus de deux semaines que je l'utilise Donc c'est cette petite brosse là En fait c'est une brosse nettoyante pour le visage Donc là je ne vais pas trop mettre mes mains sur les... Et sur la partie qui va sur le visage Il ne faut pas trop la salir Mais c'est trop trop bien Au départ j'étais un peu sceptique Je me disais vas-y c'est un peu gadget Mais trop cool Et en fait à l'occasion de la fête des mères Ils ont fait un petit pack avec Origins Et du coup il faut que je tourne Montréal Pour la marque Là je vais y aller Puisqu'en plus je dois me laver Donc c'est nickel Ma peau là c'est un bonheur Je voudrais que vous puissiez la toucher Tellement elle est douce Je suis trop contente En plus les plans rentrent bien je pense Donc je vais peut-être faire le montage vite fait Et le poster ce soir Au final je verrai comme ça demain Et ce soir ça me laisse un peu de temps Pour monter ma vidéo du coup De la semaine dernière pour vous Mais voilà Là je vais aller un peu ranger encore une fois Parce que je ne l'ai toujours pas fait Du coup je l'étais en train de ranger là Et j'ai ouvert les colis Que j'ai reçu en mon absence Et j'ai reçu en fait un colis De la marque Elsen Ou Elsin je ne sais pas comment ça se prononce Je ne sais pas si vous connaissez Mais en gros c'est une marque Donc ils m'ont envoyé leurs produits Donc c'est des produits en fait Faits de façon sainement Et qui nous permet du coup D'avoir des petits écarts Tout en mangeant sainement De ce qu'ils disent Donc trop hâte de tester J'ai un code promo pour vous d'ailleurs Je vous l'écrirai juste ici Et je vous le remets dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Mais j'étais vraiment curieuse de tester Parce que maintenant que j'ai repris le sport Je suis à la recherche quand même De petits snacks de ce genre Justement les barres Les barres de sérapas Forcément les barres de repas Je ne connaissais pas ce système Donc j'imagine du coup Que ça remplace un repas Donc hyper intriguant J'ai hâte de tester Et du coup j'étais à la recherche Surtout de snacks de ce genre Vous voyez les petits chips Par exemple des gâteaux Des fruits secs Des choses comme ça Donc trop hâte d'essayer Même le muesli J'en mange beaucoup Donc je pense que j'aurai Un bon avis sur celui-ci Et là vous avez un petit shake Je le ferai peut-être demain matin Pour tester aussi Mais trop hâte d'essayer Les chips Je pense que Mathieu Il va déjà tout manger ce soir Et vous aurez son avis De professionnel de chips Je trouve que ça donne envie Donc ça c'est cool Parce que c'est vraiment chiant En fait de devoir se priver Donc j'ai trop hâte de voir Ce que ça donne Par contre j'ai pas l'impression Que le sachet soit Si rempli que ça Je verrai ce soir avec Mathéo Mais c'est trop cool en gros Et les produits du coup Sont riches en protéines De ce que j'ai compris Donc pas mal du tout Pour celles Qui font du sport Trop cool Hâte d'essayer J'ai un problème J'ai un problème Je peux pas m'en empêcher J'ai trop envie de goûter Alors qu'il est 19h30 Je suis vraiment malade Mais j'ai envie de voir Si ça me calme Et voir si j'ai faim après Parce qu'ils disent Que c'est une barre repas Du coup Barre repas minceur Caramel croustillant Ça a l'air bon Ça sent bon Putain Pour le coup C'est hyper appétissant Je vais faire la mise au point Pour que vous voyez Mais très appétissant Donc hâte de voir Si c'est bon Et surtout Si ça calme Parce que du coup C'est vraiment fait Pour remplacer un repas C'est ce que j'ai compris Barre repas Trop Parce que moi Faut savoir que je mange Vraiment beaucoup Donc Ça m'étonnerait franchement Que ça me calme Pour un repas Ça m'intrigue de ouf On verra bien Je vais manger ça Et je vais vous raconter Ma vie en même temps C'est bon C'est ok C'est pas mal du tout Il faut savoir que c'est Sans gluten Et c'est végétarien Donc là ils disent Remplacement de repas Pour contrôle de poids Donc une barre Pour le coup C'est vraiment bon Et c'est limite Je suis calée Alors que j'ai mangé Qu'une demi barre Donc je sais pas Si c'est de la sorcellerie Mais ok Et je trouve que c'est Un arrière goût De quelque chose Mais j'arrive pas à savoir quoi C'est un goût Je sais pas Un arrière goût Comme s'il y avait Un truc chimique Un peu Je sais pas comment le décrire C'est pas gênant en fait Mais je sens qu'il y a Un arrière goût Comme un truc qui travaille Je sais pas si c'est franc C'est ce que je vais dire Ou si la route M'a complètement rentrée Dans le cerveau Mais c'est bon Et je suis déjà calée A la moitié Donc ça m'intrigue de ouf Il faut s'attendre Je vais vraiment être calée Je vous ferai un update Ce soir on verra Bon les gars En plein montage Je suis chez Matteo On vient de goûter Tous les deux les chips C'est validé A 1000% Trop trop bon Du coup on se retrouve Deux jours après Hier c'était la fête des mères Donc j'ai profité Tranquille en famille J'ai retrouvé Matteo Et tout Donc voilà J'ai profité à fond Je vous reprends Du coup on est lundi Aujourd'hui Quoi de prévu Ce matin Je me suis réveillée Je me suis préparée Je suis allée chercher des colis A la poste Je vais vous les montrer derrière Parce que franchement Il y a des pépites Et là du coup Je vais aller bosser J'ai pas mal de choses A faire pour mon stage Vu que je repars lundi Avec Matteo C'est pour ça que vous avez Du bordel derrière Je vous montre Je fais déjà ma valise Et tout Donc je repars lundi Donc autant vous dire Que j'ai pas mal de taf Aujourd'hui pour mon stage Je suis vraiment trop excitée Tout est déjà prêt Alors je pars dans une semaine Bon bref Du coup je profite de vous montrer Ce premier colis Vu que je l'ai met sûrement Dans ma valise En fait c'est la marque De ma vie de bain surprise Je sais pas si vous connaissez Ils m'ont envoyé pas mal de maillots Je suis trop contente Donc là je vais aller tout essayer Et ce qui est cool avec cette marque C'est une marque en fait Qui fait des maillots de bain A partir de matériaux recyclés Donc trop trop cool Et j'en ai déballé déjà quelques-uns Je les ai pas encore essayés Mais je le vois déjà à la qualité Ça a l'air vraiment pas mal du tout J'ai hâte de les tester Dans le sud Donc lundi prochain Mais en tout cas Ils m'ont l'air pas mal du tout Je vais tout essayer Et ouais franchement Je suis trop contente Au début j'étais un peu surprise Quand j'avais vu les emballages plastiques Parce qu'en fait Chaque pièce Donc chaque haut et chaque bas Est emballé individuellement Dans un sac en plastique Là je me dis C'est pas possible La marque elle est hyper engagée Sur le point environnemental Et en fait C'est pas un sachet plastique ordinaire Donc c'est un sachet en fait En plastique Qui est biodégradable Et recyclable Donc trop trop bien Bon ok les gars Je suis choquée Ils sont magnifiques Donc là c'est le premier modèle Je vous noterai Tous les noms des modèles Et je vous mettrai également Tous les liens dans la barre d'infos C'est magnifique Je sais pas si vous verrez bien Les détails Mais en fait on est sur un tissu Qui est légèrement côtelé J'espère que vous vous rendrez bien compte Mais il est dingue Il est tellement bien taillé Mon dieu Regardons cette culotte Donc c'est une culotte tanga Donc je vous montre à l'arrière Ça laisse quand même apercevoir pas mal Mais moi j'aime bien ce style C'est vraiment le style de ma bande Parfait On a le haut triangle Qui met bien dans valeur C'est trop trop beau Les petits détails dorés Magnifique Donc là on est sur le même modèle Mais en noir Canon aussi Trop trop beau Avec le petit détail devant Du coup là Ce petit détail doré C'est l'ouverture du maillot d'un Comme ça derrière Vous avez rien Au niveau du haut Et après le bas C'est toujours en tanga Trop trop beau Ensuite on a ce modèle Que vous pouvez en fait Porter de deux manières différentes Au niveau du haut Vous avez en fait Les bordels qui sont amovibles Donc vous pouvez très bien les enlever Là du coup On est plus sur un tissu côtelé Mais plus sur un tissu vraiment lisse C'est trop 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 canon La culotte taille haute Donc beaucoup moins échancrée à l'arrière Je vous montre vite fait Mais voilà C'est beaucoup moins échancré Que les autres Mais c'est un autre style Que j'aime bien aussi Je vous montre C'est exactement le même modèle Mais en bordeaux Trop trop beau Pour finir J'ai pris le modèle Une pièce Qui est magnifique aussi Donc dans le même tissu Que les deux derniers Que vous avez vu Donc un tissu assez lisse Il se note derrière Au dos Vous avez tout le dos nu C'est trop trop beau Et donc au niveau de la culotte C'est un peu pareil Que les tailles hautes C'est pas du tout échancré Mais très beau Très classe Bon bah du coup J'ai déjà mis eux dans ma valise Gros 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 coup de coeur Pour ces modèles Je suis fan Totalement fan Du coup c'est les modèles Vous savez Côtelés Les culottes et les hauts C'est tellement tellement bien taillés C'est franchement une trop bonne surprise Je suis trop con Et si vous recherchez Des beaux maillots de bain De qualité pour cet été Tout en ayant un engagement environnemental Je vous conseille vraiment de foncer C'est magnifique Et ouais C'est une jeune marque française Indépendante Donc vous pouvez aller les soutenir En tout cas je suis trop 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 contente Regardez moi cette beauté J'ai pris le bracelet du coup en turquoise Je suis trop contente de l'association C'est trop trop beau Ça faisait hyper longtemps que je le voulais le turquoise Et au final l'autre fois J'ai craqué sur le rose flot Parce que je trouvais qu'à l'instant T Ça faisait plus beau Mais là du coup le mix des 4 J'aime trop Je vous ai pas dit Mais pour les maillots de bain Surprise J'ai tout pris en taille 36 En haut et en bas Et c'est parfait Zero problème Ça fit super bien Aucun problème de taille Je trouve Moi j'ai pris ma taille habituelle Donc vous pouvez prendre votre taille habituelle De retour J'étais à Anglo et à Lille J'avais 2-3 courses à faire Je suis allée chercher ça à l'école Et là faut que je range tout mon bordel J'ai plein de comptas en retard De comptas En fait c'est que de la compta C'est que des trucs chiants Donc je vais faire ça là Et après je vais faire 2-3 courses Pour le repas de ce soir Vu que je m'en charge Et voilà quoi C'est parti C'est parti les gars on se retrouve quelques jours après je ne vous ai pas trop filmé hier parce que le matin j'avais un oral pour les cols, ensuite qu'est-ce que j'ai fait le soir je suis allée au resto avec moi tôt, je vous ai mis des petits plans et je me suis acheté ce pull d'ailleurs chez Pullenbeer il est trop trop beau, c'est un sweat comme ça orange canon et je pense qu'il va être dans ma valise pour la semaine pro genre pour les petites soirées où il fait un peu frais petit look du jour du coup ça donne ça, un petit cycliste Mid Jordan, un petit shirt oversize et voilà les gars je viens de sortir regardez moi cette folie c'est trop 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 beau, je vous mettrai le insta du coup de Mel juste ici et de toute façon après je vous laisse aller la suivre sur Instagram si vous voulez les réserver, c'est vraiment la meilleure ça va faire un an que je l'ai fait là-bas c'est trop beau, il fait trop chaud là je vais partir du coup de chez Mel enfin de son salon du coup qui est à Don pour celles qui connaissent un peu et je vais aller chercher ma soeur à l'école donc on se retrouve juste après hein les gars regardez le temps de demain je suis censée m'habiller comment moi il fait 24-26 degrés mais il pleut, il y a des orages c'est quoi ce délire et c'est le retour du ventilo je viens de me réveiller il y a une tête d'un cul tu veux me pas regarder à quoi je ressemblais une catastrophe je vous ai pas montré la robe que j'ai acheté chez Zara mais elle est trop moche je suis allée hier soir avec ma soeur du coup parce que je trouvais rien à me mettre pour l'anniversaire de ma pote et j'ai trouvé cette chose mais c'est moche ça me va pas du tout c'est une robe en fait en sans teint toute simple et enfin je vous montrais une photo pour que vous vous rendiez compte genre il y a un donu super grand mais genre le donu il arrivait en haut de la culotte donc enfin c'était pas possible et je sais pas elle était super courte et pas du tout taillée enfin elle était très droite donc ouais bof pas ouf donc je vais aller rendre ça ce matin je suis vraiment moche là mais du coup ouais je vais aller rendre ma robe ce matin j'ai du travail pour mon stage j'ai des mails aussi enfin pour que j'ai reprendu des trucs et sinon hier soir c'était trop bien je suis allée faire des petites photos avec Mathéo comme vous avez vu hier avant à le resto ensuite je suis allée au resto pour y être mon meilleur pote comme je vous disais et là du coup aujourd'hui quoi de prévu ce matin du coup faut que je bosse comme je vous disais et cet après-midi j'ai ma dernière épreuve à l'école donc ça va être ma dernière 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 épreuve après normalement c'est fini donc je suis trop contente franchement ça j'en peux plus j'ai hâte d'avoir fini avec tout ça et j'aurai surtout fini mes études quoi bon après ne jamais dire jamais sinon je reprendrai mes études à 50 ans genre ça n'est rien je dis n'importe quoi mais là en tout cas pour l'instant c'est fini et je suis trop contente j'ai ça plus mon job étudiant en caisse qui s'est terminé aussi donc ouais ça me permet de libérer pas mal de temps donc trop contente de ça là je vais aller me laver je pense et je vais commencer mon taf il est 9h et c'est parti quoi on va passer une bonne petite journée et au final la semaine est passée super vite parce qu'on est déjà jeudi mes parents eux ils partent samedi en Mayenne pour une communion et moi je pars déjà du lundi donc je vais passer vite vous êtes posé n'importe comment je ne suis pas du tout rassurée tout le monde la caméra va tomber mais bref là du coup je sors de ma douche on va finir de se préparer ensemble je vais vous raconter ma vie en même temps qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? bah rien de ouf en vrai ah si j'ai un putain j'ai chaud avec ce pied noir j'ai un gros projet qui va sortir je ne sais pas quand on est vraiment au tout début donc franchement je m'emballe un peu en vous en parlant mais j'ai rendez-vous à Paris du coup mi-juin pour en parler et tout franchement j'ai hâte c'est un énorme projet je pense que ça va être le plus gros projet depuis la création de ma chaîne de mon activité sur les réseaux c'est vraiment un truc de ouf enfin bref on n'est vraiment qu'au début 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 de ce projet mais en fait je suis tellement excitée que j'en ai parlé à personne à part ma famille à Mathéo mais j'ai trop hâte ça va être trop ouf bref je vous montre un peu ce que j'utilise j'ai reçu un colis énorme de chez Uriage hier et je vous jure cette caméra c'est un peu une cata mais la mise au point là c'est de plus en plus compliqué bon bref c'est une eau thermale de chez Uriage en gros déjà elle est incroyable je vais la prendre pour mes vacances dans le sud mais j'aime bien l'utiliser avant de me laver la peau du coup pour me laver la peau j'utilise toujours la même chose vous l'avez montré sur Instagram ça va faire deux semaines que je l'utilise c'est la brosse Foreo donc c'est la Luna Mini 3 je crois et j'utilise le nettoyant Origins donc je mets juste une petite goutte comme ça et après je viens d'utiliser mon visage du coup ouais en ce moment je suis super excitée par ce projet et sinon après à côté de ça il y a plein de choses cool quoi donc trop content de cette période lundi je pars pour 10 jours je sais plus si je vous avais dit où en plus on part à Saint-Raphaël du coup Mathéo enfin c'est pas vraiment un appartement là-bas donc c'est la première fois qu'on est allé qu'à deux et c'est là la première fois en fait au final qu'on part aussi longtemps à deux alors ça fait 6 ans qu'on est ensemble bon en même temps on avait 14 ans enfin j'avais 14 ans quand on s'est rencontrés donc normal qu'on n'ait pas eu masse d'occasion mais trop content de cette la première fois qu'on part aussi longtemps à deux en fait on est déjà parti à deux mais c'était des petits séjours même quand on est parti à Saint-Martin on est parti 4 jours parce qu'on était en Guadeloupe donc voilà et après même on a fait Lisbonne Pays-Bas et tout et à chaque fois c'était des petits séjours ou c'était des plus longs séjours mais du coup avec nos parents du coup là ça va être la première fois où j'ai trop hâte franchement ça va être trop bien et ouais ça va faire du bien alors le séteint généralement c'est que c'est bon c'est fini ton pipo vous pouvez rincer moi je la passe sous l'eau vite fait comme ça et après je la laisse sécher et c'est parfait je le fais matin et soir ça et franchement ça change tout dans la routine c'est un truc de malade en fait le fait de venir bien nettoyer sa peau en profondeur en fait vos produits vos crèmes et tout ils vont forcément mieux marcher dans le sens où du coup votre peau sera nettoyée vos pores seront bien ouverts enfin tout sera mis en place pour que votre crème vos sérums rentrent et agissent au milieu donc ouais avoir un bon nettoyage de peau c'est vraiment le plus important en fait bon je rince ça bon ma peau est toute propre du coup je vais tester les produits que j'ai reçus de chez Uriage hier ils sont trop choues ils m'ont envoyé enfin une agence m'ont envoyé un petit colis prêt ça y a plein de produits Uriage c'est franchement mes produits faves pour le visage vous le savez bon là c'est un masque de nu donc pas la peine après on y a une gelée d'eau sérum d'eau et crème d'eau du coup je pense que je vais mettre le sérum et la crème et la gelée d'eau je la mettrai peut-être le soir on verra donc le sérum avant la crème une petite pompe comme ça c'est tellement la folie les produits Uriage je ne sais même pas si je l'applique bien oh là là c'est doux c'est doux c'est agréable c'est trop bon ça sent tellement bon en plus franchement la gamme là thermale c'est vraiment la meilleure je trouve trop 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 agréable en plus surtout pour mon eczema moi c'est la seule marque qui réagit bien il y a aussi la crème body shop rose que je mets assez souvent celle-ci mais bon elle n'est pas non plus dingue je la mettais surtout parce qu'en fait j'avais fini ma crème Uriage donc là je suis trop contente de la retrouver ma peau elle est trop douce là j'adore ça va être trop douce elle est direct ce sérum il est ouf et après du coup on a la petite crème d'eau hydrate pulpe illumine c'est parfait c'est tout ce qu'il me fallait et sinon à vrai rien de spécial à vous raconter dans un mois c'est mon anniversaire on est combien ? on est le 3 juin je suis née le 6 juillet donc dans un mois c'est mon anniversaire j'ai aucune idée de ce que je veux faire je pense que je vais aller en faire en fait tout simplement mais c'est ouf 21 ans on pense que j'ai 16 ans dans mes vidéos c'est vraiment mais c'est grave il y a même quelqu'un qui pensait que ma soeur elle était plus grande que moi genre que j'étais sa petite soeur ça devient gênant oh la la ça fait trop du bien ma peau est tellement douce et surtout on n'oublie pas de mettre de la crème dans son cou les gars oh la la ces produits c'est vraiment de la bombe là je vais changer ma trousse directement ça dégage les autres produits franchement là c'est dingue ça fait trop du bien je viens de rentrer j'ai officiellement du coup fini les cours c'était du coup une épreuve enfin une dernière épreuve trop contente enfin finie enfin libérée tu veux sortir bébé il sort du coup c'est tout pour ce vlog j'espère qu'il vous a plu en vrai pas grand chose de très intéressant à vous partager mais il ne va jamais s'arrêter là c'est parti pour dans 20 minutes alors après tu ne commences pas bref du coup je ne disais pas grand chose d'intéressant à vous partager dans ce vlog mais c'était vraiment un vlog à la cool comme tous les vlogs de ma chaîne j'espère qu'il vous aura plus il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine je vous retrouve dans deux semaines je vais essayer vraiment de profiter à fond de mes 10 jours avec Mathéo donc pas de vidéo la semaine pro et on se retrouve dans deux semaines je pense que je vous filmerai quand même un petit vlog dans le sud de deux ou trois jours que je vous posterai du coup quand je rentre mais voilà en tout cas on se retrouve dans deux semaines les gars bisous